Alors Vassar, bah oui on a pas trop entendu, parce que du coup sur canal tout était pour Mercedes et Hamilton, et bon, ils ont été aussi interviewés par les pilotes Ferrari, mais bon, c'est vrai que Vassar on l'a pas entendu pour une fois, voyons, il a été interviewé sur Sky Italia, on a eu des problèmes de fiabilité au Canada, et le nouveau package en Espagne nous a posé quelques problèmes, c'était également difficile à Spielberg, bien que nous ayons montré un rythme avec Charles dans des qualifs, un rythme plutôt bon, ce week-end c'était un peu la même histoire, c'était malheureux qu'il pleuve, mais si vous regardez la course que Carlos a réalisé, il y avait un potentiel visible, après 25 tours il était à un dixième de max, lorsque nous nous pencherons sur Budapest, nous déciderons d'opter pour la nouvelle spécification ou l'ancienne, ok, bon va falloir faire un choix là, alors je me dis qu'à Monaco la Ferrari marchait bien, donc peut-être qu'à Budapest aussi du coup, à voir, Silverstone est l'un des circuits les plus agressifs en ce qui concerne les rebonds de la voiture, ce qui est une de nos faiblesses, nous l'avons résolue ce dimanche, et je pense que c'est une raison d'être optimiste, nous sommes toujours deuxième au championnat des constructeurs, et nous devons retrouver l'élan de la première partie, nous avons ressorti du point de retard sur Red Bull, c'est beaucoup, mais avec deux voitures dans les points, ce n'est certainement pas impossible. Ouais alors ok, mais bon, vous avez tellement perdu de points là au final, et ça se trouve, Perez au bout d'un moment il va se réveiller, et il va se remettre à marquer des points aussi, ça vous en servez rien du coup, donc là il fallait choper des points, sur les dernières courses, vous n'avez pas réussi en fait, chez Ferrari, pour moi là le retard qu'ils ont pris est trop gros quoi, je pense qu'au bout d'un moment Perez il va se réveiller, il ne peut pas non plus rester 13ème, 14ème, 17ème, 18ème, à chacune des courses, au bout d'un moment ça ne va pas aller quoi, et ça se trouve ils vont même le remplacer avant la fin de la saison, ils vont intervertir avec Ricardo, ça se trouve, ou être avec Tsunaja, pour que Red Bull ne soit pas menacé au classement constructeur. Bon pour l'instant ils s'en foutent un peu, vu qu'ils ont de la marge avec Verstappen, mais on va dire que Verstappen tient à lui tout seul le classement constructeur aussi, mais ça ne peut pas durer éternellement tout ça. Bon Ferrari, ouais, c'est étonnant ces rebonds là, plus personne n'a de rebonds depuis l'année dernière, et eux maintenant ils en ont un nouveau, c'est quand même fou ça. Allez ciao.